bonsoir pardon, oui c'est un peu que ce label bonsoir les petits-appels bonsoir, bonsoir, bonsoir bonjour madame, bonsoir, bonsoir je vous en prie à ce jour, ravie de vous recevoir sur le plateau de Cédavaux on a eu l'immense plaisir avec Pierre de venir vous applaudir au théâtre de l'oeuvre on n'y est pas allé le même soir et bien on est arrivé quand même à la même conclusion euh... on s'était dit avant d'aller vous voir ils sont gonflés de s'attaquer à cette longue série pour la télévision qu'avait écrit Bergman qu'il avait adapté au cinéma dans un film qui fait presque 3 heures si mes souvenirs sont bons et ils le font en 1h30 au théâtre on est sortis épatés épatés par ce que vous avez fait un vrai objet de théâtre de ces fameuses scènes de la vie conjugale et vous nous avez épatés tous deux Raphaël, Personnas et vous parce que vous avez chacun cette force dans la balance de l'histoire que ceux qui l'ont vu vont retrouver sur scène ceux qui l'ont vu au cinéma et ceux qui ne connaissent pas vont avoir un vrai objet de théâtre avec des vrais comédiens de théâtre et une histoire tellement forte entre l'un qui domine l'autre qui va prendre son envol et c'est d'une force extraordinaire et vous êtes heureuse sur scène Laetitia votre sourire au moment des applaudissements m'ont fait dire que vous étiez vraiment très heureuse sur scène au théâtre je crois que je souris parce que je me dis ah ça y est on est arrivé au bout c'est vrai que c'est une oeuvre exigeante dans laquelle vous vous investissez physiquement on regarde le teaser la bande annonce une partie d'ailleurs du film qui est diffusée au début de la pièce et on en parle juste après je pense qu'il faut mettre au point une technique qui permette de vivre et d'être satisfait de sa vie parce qu'il faut vraiment faire un effort pour ne pas s'angoisser tout, tout le temps l'amour on ne m'a jamais vraiment dit ce que c'est et je ne suis même pas sûre qu'il faille le savoir je pense qu'il suffit d'être aimable avec son compagnon la tendresse c'est bien aussi l'humour la tolérance, la camaraderie ne pas attendre de l'autre des choses extraordinaires vivre ensemble plus simplement, plus tendrement et si on arrive à tout ça l'amour n'est plus tellement important qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ambitieux puisqu'il s'agit d'adapter un chalef de Berman qu'est-ce qui vous a plu ? qu'est-ce que ça dit du coup ? moi je l'ai lu en texte en pièce de théâtre c'est ce que ça raconte et puis c'est des émotions et des sentiments universels d'actualité toujours le film date de 1975 ce qui est étonnant d'ailleurs c'est de voir le nombre de jeunes qu'il y a dans la salle de jeunes qui viennent en couple d'ailleurs c'est une vraie question qu'on se pose oui beaucoup forcément parce que la thématique déjà fait qu'on a envie d'y aller en couple et puis peut-être qu'on a envie de se risquer de prendre des risques, de voir ce qu'il va se passer l'histoire c'est quoi ? c'est un couple qu'on suit sur 20 ans qui s'aime, qui se déchire, qui se retrouve les dialogues sont violents, cruels il s'est dit des choses terribles je te déteste, j'ai envie de te tuer, de te frapper du coup quand on y va avec son conjoint on finit par se regarder en disant est-ce qu'il pense est-ce qu'il pense comme Raphaël la même chose que Raphaël pense de Laetitia quand il la voit manger son petit déjeuner tous les matins on se pose ces questions-là est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là Laetitia sur le couple et la façon dont il doit fonctionner ? c'est au-delà de ça c'est-à-dire que c'est c'était extrêmement profond c'est un parcours de femme je parle de Marianne ce personnage qui est si vous voulez, tout en retenue et enfermée dans son corps elle n'arrive pas, d'ailleurs elle le dit elle n'arrive pas à exprimer ce qu'elle ressent et d'aller vers son désir et de faire ce personnage qui petit à petit se libère c'est très jouissif parce que à titre personnel ça ressemble à un parcours de femme donc c'est pas sur je te déteste, tu es horrible et minable etc c'est au-delà de ça c'est toute l'énergie que ça demande et ça parle de la vie la fidélité ça existe ou pas ? c'est une des questions que se pose Marianne votre personnage c'est une des questions qu'on se pose en vous regardant c'est une question dangereuse oui, on n'a pas envie de se poser si je vous la pose à vous par exemple vous allez vous inquiéter de penser que votre conjoint va non je crois que c'est la fidélité c'est pas la question qui est dangereuse c'est la réponse donc finalement sur la durée je pense que se dire que la fidélité à un moment donné ça me paraît assez inévitable moi mais est-ce que c'est si grave ? c'est peut-être ça la vraie question est-ce que c'est si grave ? alors parlons c'est marrant parce que je trouve que cette pièce en la travaillant en répétant ça nous a fait vraiment traverser des vraies questions personnelles puisque sa fille nous a pas demandé juste de jouer elle nous a demandé de donner donner de soi et forcément on va puiser en soi ce qu'on est et on se risque et bien ce personnage de Marianne m'a fait grandir changer parfois oui vraiment sur certaines questions sur certaines questions c'est à dire ? ben ça m'a rendu plus humble face à la vie à l'amour à l'amour peut-être moins exigeante oui peut-être est-ce qu'il faut pas vivre au présent chaque moment et pardon quand Laetitia vous dites il nous a demandé de donner le dispositif qu'avec Jacques Fieschi vous avez installé dès le début avec vos visages si près qu'il nous parlait on l'a vu tout à l'heure avec Raphaël et vous c'est très très fort dans la manière d'adapter je savais pas comment vous aviez fait je pense que c'est une clé parce qu'on nous donne nous qui vivons en couple toi et moi non pas toi et moi mais tu viens en couple tous les enjeux tous les enjeux sont posés et ce qui fait qu'on va aller d'autant plus profond dans toute la pièce qui va suivre sur la scène du théâtre de l'oeuvre que vous nous avez donné tous les enjeux au départ y compris avec quelques regards qui quitte la caméra dans le film l'interview existe moi j'ai juste eu l'idée de la ronde terminée d'une certaine manière voilà et je trouvais que c'était fort en effet de démarrer par ça et de poser les choses au départ et une forme de mise en abyme puisque on les regarde en train de se regarder oui donc une certaine quelque chose ça nous ramène à nous tout de suite absolument vous le disiez vous donnez beaucoup votre rôle il est très physique vous apparaissez en femme un peu soumise en tout cas qui ne vit qu'à travers le regard de son mari puis qui se libère qui devient explosive sensuel charnelle il y a des scènes d'amour des scènes de sexe au théâtre on n'en a pas l'habitude on en a l'habitude au cinéma pas au théâtre il faut la maturité pour l'interpréter pour les interpréter nécessaire ? la maturité non c'est pas le mot c'est d'avoir du plaisir à être vivant au théâtre et pas mort justement et donc cette pièce permettait ça de parler des choses sans tabou de parler de la vie et d'ailleurs oui il y a des scènes d'amour mais c'est pas non plus comment dire c'est scandaleux évidemment la mise en scène est très pudique elle reste très pudique non c'est pas pudique mais elle n'est pas naturaliste elle est ailleurs et du coup en fait c'est le spectateur qui va imaginer toutes les choses et ça c'est très beau c'est comme lorsqu'on lit un livre on va projeter des images c'est son imaginaire donc c'est très fort donc il y a vraiment un jeu avec avec le public et puis aussi sa fille nous a permis d'aller jusque là d'aller de jouer quoi de jouer de faire semblant de jouer le sexe au théâtre c'est compliqué alors là on évoque on donne à il y a évidemment il y a des choses qui se passent mais rien 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 n'est montré le moment qui vient du cinéma où il est simple de mettre une caméra de filmer un corps là d'un coup c'est une position c'est un dispositif c'est une invitation d'une certaine manière alors vous êtes très complice sur scène en tout cas mais avec Raphaël Parsonas pardon on l'a dit alors comme il vous connaît mieux que nous on est allé le voir pour lui demander un petit peu des révélations des petites choses inédites sur vous le végétalcoolique alors il m'a dit plein de choses vous vous connaissez bien et puis il nous a parlé de choses un peu bizarres aussi regardez-le c'est son écoute sa sincérité et sa générosité dans les rapports humains même si parfois ça peut être déroutant elle a un petit défaut mais elle est en train vraiment de le corriger elle est parfois un tout petit peu en retard mais à peine le problème de Laetitia c'est qu'elle ne boit jamais un verre de vin donc c'est sûr qu'à un moment donné on va pas se retrouver elle a un truc très bizarre avant de monter sur scène elle a un petit toc elle fait comme ça avec ses doigts j'ai jamais compris il faudrait peut-être m'expliquer un jour je sais pas si c'est une médecine chinoise ou je ne sais pas est-ce qu'on irait jouer scène de la vie conjugale sur le lac Baïkal comme ça au mois de février par moins 30 c'est peut-être une expérience à tenter et là Laetitia tu seras obligé de te réchauffer avec un peu de vodka et j'en suis désolé alors je n'ai pas besoin de boire pour m'amuser mais pourquoi il veut absolument parce que lui il est alcoolique il boit avant de jouer c'est pas vrai non c'est pas vrai je ne me reçois pas je ne me reçois pas vous savez on rentre sur scène dans c'est souvent l'heure de l'apéro avant de jouer qu'est-ce que c'est que cette histoire là est-ce que vous avez eu le temps d'aller voir le film d'Edouard Baire ouvert la nuit ? non vous n'avez pas encore vu votre sœur ? pas encore on m'a dit qu'elle était formidable elle est formidable elle a un c'est une troupe c'est presque une troupe de théâtre donc tout le monde a un petit rôle si j'ose dire mais elle est vachement bien et elle a un beau rôle de théâtre d'ailleurs vous verrez et bien Marie-Ange on la voit beaucoup mais on la voyait à vos côtés dès les premiers reportages qui étaient faits sur vous par la télévision quand vous démarriez votre carrière de mannequin en 96 regardez le conte de fées de Laetitia dure maintenant depuis plus de 3 ans alors qu'elle n'était qu'une adolescente timide ses parents l'ont inscrite en cachette au concours de Miss Lumio Laetitia releva le défi pour faire plaisir au sien et remporta brillamment l'élection Laetitia revient en balagne désormais lorsque son emploi du temps le lui permet l'occasion pour elle de faire une petite pause dans un emploi du temps surchargé Je n'ai jamais imaginé que j'aurais pu avoir un potentiel pour faire quoi que ce soit je savais que j'étais un peu mignonne mais je n'imaginais pas quoi j'aurais pu faire ça un jour Quel regard vous portez sur cette jeune fille ? Euh... Bon je ne sais pas quoi dire je sais d'ailleurs comme toujours je ne sais pas quoi dire Tu te retrouves ? Elle te ressemble ? Non, je ne suis plus la même personne mais dans le bon sens enfin je... je préfère... parce que j'ai pris ma vie en main j'avais 15 ans, j'étais un bébé Et votre soeur, vous avez réagi comment quand elle vous a dit qu'elle voulait être d'abord mannequin puis actrice ? Vous l'avez mise en garde ? Vous l'avez encouragée ? Aider ? Non, je l'ai aidée, je l'ai soutenue Moi, ce métier m'a apporté énormément donc ça a été quelque chose d'extrêmement positif je trouve que d'être artiste c'est un cadeau de la vie et c'est un don qu'on doit chérir puisque dans n'importe quelle situation on peut jouer, on peut... ou faire de la musique, ou écrire et c'est une manière de se sortir des choses difficiles bien au contraire On va continuer à parler de scène de la vie conjugale de votre engagement à tous les deux parce que vous avez ce point commun-là d'être très engagée tous les deux T'es engagée toi ? Oui ! Je suis plein à vous engager ! Je suis intermittent, oui ! Il n'est pas engagé qu'à l'apéro et au bar du théâne Non, sur l'opéra aussi ! Moi aussi je suis en Afrique madame ! On va en parler dans un instant mais...